Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je m'appelle Mike et aujourd'hui, nous allons visiter ensemble cette magnifique ville à neuf située à Marrakech. Nous sommes situés à 5 minutes de l'aéroport, proche du Palais Selmen. La maison comporte 5 suites et son prix estimé à la vente est de 1 500 000 euros. Avant de commencer le tour, je tiens spécialement à remercier l'agence Sosonoz qui nous permet de faire la visite. C'est une agence spécialisée dans la location et la vente de maisons haut de gamme sur Marrakech. Pour toutes les questions, n'hésitez pas à consulter les informations dans la barre de description. Maintenant, let's go, on va faire ce tour. On se retrouve à l'extérieur de la maison. Comme on peut le voir, c'est une maison ultra moderne à toit plat. La maison est implantée sur un volume monolithique avec une percée d'une baie verticale laissant apparaître les accès aux différents niveaux. On se retrouve devant l'entrée de la maison. Comme on peut le voir, elle est magnifique. Nous avons une porte d'entrée en bois massif de 3,50 mètres, ce qui est énorme, entourée par deux fenêtres toute hauteur. Et on y accède par cette passerelle. On enchaîne avec l'intérieur de la maison dans cet immense open space avec différents espaces. La cuisine ici, différents salons et une salle à manger au fond. Nous avons un séjour cathédral décaissé, ce qui est magnifique, avec un toit panoramique qui culmine à 7 mètres de hauteur, ce qui est considérable. Nous avons au-dessus de moi cette passerelle permettant de relier les deux côtés de l'étage. Voici mon coup de cœur de la maison, cette magnifique vue sur l'extérieur, grâce à d'énormes baies coulissantes qui font 11 mètres, donnant accès sur une terrasse en bois. Ici, nous avons un bassin de nage à débordement magnifique, qui fait 15 mètres, ce qui est énorme, donnant face à un salon d'été décaissé. Pour l'espace salle à manger, nous avons une table en bois massif de 3 mètres, sur mesure, sur des pieds en acier, entourée par des chaises en velours. Au plafond, nous avons des rampes de LED incrustées, accompagnées de mini-spots pouvant modifier la luminosité. Pour les espaces salons très spacieux, nous avons trois salons bien distincts, très cosy. On peut le voir au niveau de décoration, qu'il y a le côté très moderne de la maison, ce qui est le cas, et également beaucoup de touches avec des pierres naturelles et du bois. Bon, la partie cuisine, elle est fermée, séparée de l'espacier principal, mais elle reste très lumineuse, grâce à d'énormes fenêtres panoramiques coulissantes. Elle est très moderne, très épurée, il n'y a pas de poignée apparente, et comme on peut le voir ici, une magnifique LED qui fait tout le tour du plan de travail. Comme on le disait au début de la vidéo, la maison est très contemporaine et luxueuse, et on peut le constater avec cet ascenseur magnifique, qui permet d'accéder à différents niveaux, entouré par l'escalier en bois massif, avec des LED incrustées. On se retrouve à l'étage de la maison, très très lumineux, beaucoup de clarté. Ici, nous avons une passerelle en verre brisé magnifique, un énorme puits de lumière. Encore une fois, ce toit qui est une mine à 7 mètres de hauteur, avec une vue directe sur le salon. On enchaîne sur la suite parentale. Donc ici, de part et d'autre, vous avez deux dressings immenses, avec une salle d'eau au fond. Ici, la partie nuit, avec une vue dégagée sur le golf, magnifique, et un accès direct à un balcon qui fait tout le tour de la chambre. Au niveau des détails, la chambre est très cosy. Vous avez au sol du parquet massif en bois, ici un meuble avec une télé pour profiter le soir d'un petit film. A ce niveau-là, vous avez une grande tête de lit, toute hauteur, en velours, magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On enchaîne avec la deuxième chambre. Donc, comme on peut le voir, à nouveau, beaucoup de bois dans la maison. Très moderne et à la fois très naturelle, j'insiste là-dessus. Ici, une salle d'eau avec une douche italienne, avec un immense bac, magnifique. La partie nuit, très spacieuse, magnifique. Encore une fois, très cosy. Un placard intégré. Une tête de lit murale énorme, magnifique, et donnant une vue directe sur l'extérieur, le golf, et un accès à un balcon privatif. Voici la dernière chambre de l'étage. Très spacieuse une nouvelle fois. Un immense placard intégré, donnant accès à un autre balcon privatif. Et celui-ci est ombragé. Nous voici sur la terrasse immense de 120 m² de la maison, comme on peut le voir, cette magnifique vue sur le golf. Et ici, pour information, c'était le puits de lumière que l'on retrouvait quand on était en bas. Nous sommes au niveau moins un de la maison, dans une pièce que j'adore particulièrement, cette salle de cinéma privée, avec un magnifique ciel étoilé, le rétro-projecteur. De ce côté-ci, on aura les sièges de cinéma. Bien entendu, elle n'est pas encore terminée, mais ce sera vraiment un endroit splendide. On peut profiter d'un bon film avec la famille ou les amis. Au niveau inférieur, d'ailleurs, moi, la cour anglaise permettant d'accéder au niveau principal, le jardin et le côté piscine. Ici, nous avons une salle de cinéma, différentes chambres, une buanderie et l'autre point fort de la maison, une future salle de sport qui sera ici. On poursuit avec la chambre d'amis au niveau inférieur. Pour le côté chaleur, encore une fois, un parc qui est massif en bois très beau. Dans la salle d'eau, à l'italienne, vous avez les mêmes revêtements au sol et au niveau de la feuillence numérale. Bien sûr, la baisse est suspendue. Ici, vous avez un miroir à LED. À ce niveau-là, vous avez une baie opaque, bien sûr, pour l'intimité. Et derrière, vous avez le jardin, la cour anglaise. Côté nuit, donc, le lit. Et ici, un accès direct à la cour anglaise, permettant une nouvelle fois de rejoindre le niveau supérieur. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter. Et d'ici une prochaine, je vous dis à bientôt. Ciao !